Bonjour, je me suis intéressée aux questions de l'éducation et de l'instruction, j'ai écrit un livre dessus et puis j'ai eu la grande chance de participer à une commission réunie par François Béroux qui s'appelait la commission Forou de réflexion sur l'éducation il y a quelques années et c'est là que j'ai découvert, si vous voulez, la pratique de l'instruction et de l'éducation que je ne connais pas ni au collège, ni à l'école, ni au collège, ni dans l'éducation, ni que je connais dans le supérieur. Alors là je vais donner quelques pistes et puis on reviendra sur ces sujets s'ils vous intéressent, si vous voulez qu'on les creuse un peu. Alors vous proposez l'école et l'avenir. Alors l'école a toujours été une utopie. C'est une utopie philosophique et c'est une utopie politique. Et on peut dire que, encore actuellement, c'est le dernier refuge utopique. C'est comment voir le monde. Mais l'avenir, pourquoi ce monde, cette utopie, se tourne vers le passé ? On ne peut réfléchir à l'école qu'en revenant sur le passé. Au fond, on va éduquer ou on va instruire l'enfant qu'on a été. Il y a une autre piste qui est historiquement intéressante. Ce sont les rapports entre instruction et éducation. Tout le monde dans l'histoire a été éduqué. Peu ont été instruits. Et à un moment donné, l'instruction rentre dans l'éducation comme une matière éducative. Par exemple, on fait rentrer l'histoire dans l'éducation. On se demande quelle valeur morale aura l'histoire, etc. Valeur morale de la géographie, etc. Or, notre monde, maintenant, c'est un monde du tout-instruction. Et on se pose la question de savoir si le tout-instruction peut éduquer. Et instruction et éducation sont des vases communiquants. Et le malaise, il me semble, de l'école, ou de l'école en général, c'est que l'on a véritablement chargé la barque de l'instruction. Et qu'on voudrait maintenant que l'instruction se charge aussi de l'éducation. Et au fond, l'école, on va charger l'école de faire ou d'absorber tout ce que la société ne peut plus prendre à sa charge. On peut dire la famille, le cercle religieux, qui est aussi le cercle moral. Et on remplit. Et finalement, les programmes d'éducation deviennent absolument pléthoriques. Quand on ne sait plus faire quoi que ce soit de quelque chose, on se dit qu'il faut que l'école le prenne en charge. Et l'école, finalement, prend tout en charge. C'est comme une sorte de double de la société. Et voilà. Alors, on va se retrouver dans une école surchargée, avec des maîtres qui n'ont peut-être pas été formés pour absorber toute cette charge d'instruction et d'éducation. Et en plus, devant l'incertitude de l'avenir. On peut faire un programme d'éducation et d'instruction quand la société est stable, quand il y a une stabilité sociale ou quand il y a une stabilité religieuse. Et là, à ce moment-là, il est assez facile d'instruire et d'éduquer. Mais dans une société qui est toujours en mouvement, toujours en interrogation, toujours en inquiétude, il me semble pratiquement impossible de se fixer une ligne directrice sereine. Donc, voilà quelques pistes que je vous suggère peut-être d'approfondir pour expliquer le malaise que l'on ressent à l'école dans les différents niveaux de l'école. Merci. 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 Merci.